Salut les gamers, le voici le voilà le 111ème hebdo MMO et jeux multi. Comme chaque fin de semaine, nous nous retrouvons pour partager quelques actualités concernant les MMORPG et autres jeux multijoueurs. Et au programme cette semaine, les petits amis gamers, nous parlerons de Mortal Online 2, de The Elder Scrolls Online, de Guild Wars 2, de Lost Ark et de New World. Si toi aussi tu aimes parler des MMORPG et autres jeux multijoueurs en général, alors n'hésite pas à rejoindre la chaîne, je pense que tu pourrais y trouver ton petit bonheur. En effet, je ne vous propose pas uniquement de l'actualité concernant ce type de jeu, mais également des découvertes et des phases de gameplay. Par exemple cette semaine, nous avons découvert la version sud-coréenne de Ni no Kuni Crossworlds, mais aussi de Blade & Soul 2. Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui est proposé sur la chaîne en dehors des hebdo MMO et jeux multi. N'hésite donc pas à y jeter un petit coup d'œil. Bon, elle est assez parlé dans cette introduction, on place maintenant à l'actualité de la semaine. Cette semaine, le studio ArenaNet a publié sa feuille de route pour les prochains mois concernant son MMORPG Guild Wars 2. Du coup, les joueurs peuvent savoir à quoi s'attendre jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Le studio nous rappelle ainsi les dates des prochaines phases de bêta-test des nouvelles spécialisations élites des classes à venir avec End of Dragons, la prochaine extension. Si vous aviez raté l'information, sachez qu'Arenanet nous les dévoile petit à petit. Pour le moment, nous connaissons seulement celles du gardien, de l'envoûteur et du nécromant. Une première bêta-test de ces spécialisations a déjà eu lieu et les joueurs ont donc pu les découvrir par eux-mêmes directement dans le jeu. Le studio va donc dévoiler au fil du temps les prochaines spécialisations des classes et procéder à de nouvelles phases de test ouvertes à tous les joueurs. Les prochaines bêta se dérouleront donc le 21 septembre, le 26 octobre et le 30 novembre. A chaque fois, les développeurs nous proposeront un petit live quelques jours avant ces dates, histoire de nous dévoiler quelques nouvelles informations. Le retour dans les anciens épisodes du Monde Vivant se poursuit également. Pour rappel, le studio vous propose de vous procurer gratuitement les anciens épisodes. Lorsqu'un de ces épisodes sort, il vous suffit de vous connecter au jeu pour aller récupérer l'épisode en question. La saison 4 est ainsi disponible depuis ce 24 août et se terminera le 28 septembre. Ensuite, ce sera la même chose mais avec l'épopée du givre du 19 octobre au 30 novembre. Les festivals feront aussi leur retour. Le prochain festival à venir sera donc le Festival des Quatre Vents qui débutera le 31 août. Ce sera ensuite le retour du Roi des Mans le 5 octobre puis Hivernel qui commencera le 14 décembre. Le nouvel an lunaire, quant à lui, arrivera à partir du 25 janvier 2022. Je vous avais également parlé de la volonté d'ArenaNet de proposer DirectX 11 pour son jeu. Eh bien, le studio procédera à une bêta de cette version du jeu dès le 21 septembre. Les joueurs devraient ainsi bénéficier d'une forte amélioration des performances de Guild Wars 2. Et pour ceux qui attendent depuis longtemps la restructuration du monde contre monde, eh bien vous serez ravis d'être le 24 septembre. C'est en effet à cette date et pour une durée d'une semaine que vous pourrez tester la première bêta de cette refonte. Si jamais cela fait un peu trop de date à retenir, pas de panique, vous trouverez dans la barre d'infos le lien vous menant en un clic vers la feuille de route des développeurs. La semaine dernière, je vous annonçais la date de sortie de Mortal Online 2, actuellement en développement au sein du studio Starvolt. Si vous aviez raté l'information, ce MMORPG Sandbox PVP débarquera sur Steam dans le cadre d'un accès anticipé le 26 octobre prochain. Comme dans le précédent hebdo MMO et jeux multi, je vous avais refait un résumé des principales fonctionnalités du jeu, ainsi que de son modèle économique, je ne vais pas vous répéter tout cela cette semaine. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite donc à le visionner. Si je vous reparle à nouveau de Mortal Online 2 aujourd'hui, c'est pour vous informer qu'avant la sortie du jeu en Early Access, le studio va procéder à une dernière phase de test. Cette prochaine bêta fermée, qui sera donc également la dernière, se déroulera du 6 au 12 septembre prochain. S'agissant d'une bêta fermée, il vous faudra donc un accès pour accéder au jeu. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la page Steam de Mortal Online 2 et cliquez ensuite sur « Demander l'accès à ce test ». Prenez en compte que « Demander l'accès au test » ne vous assure pas d'obtenir votre clé. Cela vous inscrit, rien de plus. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un email pour vous avertir. Je vous propose le lien de la page Steam du jeu dans la barre d'infos, comme ça vous n'aurez même pas besoin d'aller la chercher. Cette prochaine bêta pourrait être un bon moyen de voir si le jeu vous correspond. De plus, ce sera là la dernière occasion pour le faire gratuitement. Depuis ce 23 août, Zenimax propose son tout dernier DLC Waking Flame sur les serveurs de la version PC, Mac et Stadia du MMORPG By2Play The Elder Scrolls Online. Si vous êtes un joueur console, vous devrez cependant patienter un peu plus longtemps que prévu. En effet, cet ajout de contenu payant, normalement prévu le 31 août pour la version console du jeu, n'arrivera finalement que le 8 septembre. Bon, ça c'était pour les dates de sortie, maintenant voyons voir un peu ce qui nous est proposé. Waking Flame est donc un tout nouveau DLC payant. Vous pouvez vous le procurer dans la boutique à couronne en jeu au prix de 1500 couronnes ou bien en disposant d'un abonnement ESO+. Avec ce DLC, vous avez accès à deux nouveaux donjons qui sont la cave des froids et bastion du pétale rouge et poursuivent l'histoire des portes d'oblivion. Ces deux donjons proposent trois différents niveaux de difficulté, à savoir en normal, vétéran et difficile. Ils vous offriront également la possibilité d'obtenir de nouveaux ensembles d'équipements ainsi que de nouveaux objets de collection. En ce qui concerne la cave des froids, il s'agit d'une ancienne prison clandestine réservée aux ennemis les plus dangereux de l'Empire. Certains y étaient même torturés. Toutefois, c'était il y a longtemps et depuis, ce lieu est censé être abandonné. Du coup, lorsque de mystérieuses énergies magiques émanant de cet endroit furent repérées, les mages de bataille de la Légion Impériale décidèrent d'aller y mener une enquête. Le Bastion du Pétale Rouge, lui, appartient à l'Ordre des Nobles Chevaliers de la Rose. Cet ordre avait comme but de protéger Tamriel de toutes sortes de menaces d'Aedric. Toutefois, il se trouve qu'à présent, ceux-ci se mettent à piller les temples voisins et de voler leurs reliques sacrées. Vous devrez rentrer dans le Bastion du Pétale Rouge pour récupérer les artefacts volés. Vous enquêterez également pour savoir pourquoi cet ordre, autrefois si respectable, s'adonne à présent au pillage de ce type de reliques. Si vous êtes un joueur PC de ce MMORPG, n'hésitez pas à partager votre avis concernant Waking Flame dans l'espace commentaire histoire de nous dire ce que vous avez pensé de ces deux nouveaux donjons. Ce DLC payant est également accompagné de la mise à jour 31. Celle-ci est gratuite. Pour les joueurs consoles, comme pour Waking Flame, celle-ci arrivera sur votre version du jeu le 8 septembre. Elle corrige divers bugs et apporte en même temps certaines améliorations graphiques. Parmi ces améliorations, notons par exemple l'arrivée de la résolution dynamique pour les consoles. Jusqu'à présent, il était possible pour les utilisateurs d'une console de profiter d'un taux de rafraîchissement à 60 images par seconde. Et tout cela avec une résolution de 1440p sur la Xbox Series X et la PS5 et en 1080p sur la Xbox Series S. Avec cette mise à jour, le mode performance de la résolution dynamique sur les Xbox Series X et la PS5 permettra de jouer jusqu'en 4K. Prenez en compte qu'il s'agit d'une résolution dynamique et que la 4K ne sera pas constante. Ainsi, la résolution variera de 1080p à 2160p histoire de maintenir les 60 images par seconde. Le studio indique cependant que le jeu devrait rester en 4K la majeure partie du temps. Pour la Xbox Series S, ce mode permettra d'aller jusqu'en 1440p. Toujours pour la version console, un nouveau mode HDR fait son arrivée. Celui-ci devrait être plus fidèle en ce qui concerne le rendu des couleurs. Pour la version PC, notons l'arrivée de la version bêta du rendu multi-thread. Il s'agit là essentiellement de la même fonctionnalité annoncée en juillet par ArenaNet et qui arrivera aussi sur Guild Wars 2. En pratique, cette option devrait améliorer le taux d'image par seconde sur les ordinateurs dont le processeur est disons-le plutôt limité. Le 28 septembre prochain, New World, le tout premier MMORPG issu des studios d'Amazon Games, sera enfin disponible. Normalement. Jusqu'à présent, le studio a réalisé plusieurs phases de bêta test. Cependant, celle-ci était accessible uniquement soit pour les joueurs possédant une clé d'accès ou bien encore pour la dernière bêta pour ceux ayant précommandé le jeu. Si vous n'aviez pas pu y participer mais que vous aimeriez bien pouvoir vous aussi mettre les pieds en aéternum avant la sortie du jeu, histoire de vous faire un petit avis, eh bien j'ai une bonne nouvelle. Amazon Games a en effet annoncé durant la Gamescom qu'une bêta ouverte se déroulera bientôt. Celle-ci sera donc accessible à tout le monde le 9 septembre à 16h pour nous. Elle se terminera le 13 septembre à 8h59 du matin. Je suis gentil et je vous partage les dates et les heures pour la France. Pour participer, il suffira de vous rendre sur la page Steam de New World et de cliquer sur le bouton de demande d'accès. Une fois cela fait, vous aurez automatiquement accès au jeu durant les dates que je vous ai partagées. Et pour mettre les choses au clair tout de suite, non, vous ne conserverez pas votre progression. Ce que vous ferez sur le jeu durant ces quelques jours sera effacé. A la sortie le 28 septembre, tout le monde commencera de zéro. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire votre demande d'accès dès le 8 septembre à 16h. Cette bêta ouverte n'est soumise à aucune NDA. Vous pourrez donc faire des vidéos, des streams ou tout simplement parler du jeu. Attention toutefois, cette bêta ouverte servira également de stress test des serveurs pour le studio. Attendez-vous donc à certaines perturbations. Le but étant de mettre les infrastructures à rude épreuve pour se préparer au mieux à la sortie officielle du jeu. Il semble que cette semaine marque la fin de notre petit tour des différentes classes et classes avancées du MMO Aken Slash Lost Ark. Nous avons ainsi vu les guerriers, les mages, les assassins ainsi que les martialistes. A présent, c'est au tour du tireur d'élite de se présenter à nous. Comme pour les autres archétypes, tireur d'élite n'est là que la classe de base. A la sortie de la version occidentale de Lost Ark, le tireur d'élite proposera 4 classes avancées. Ainsi, vous pourrez devenir une fusillère, un artilleur, un franc-tireur ou bien encore un sagittaire. Oui, j'ai bien dit sagittaire. Il semblerait que ce soit le nouveau nom donné à la classe avancée Salve Implacable. En effet, sur la vidéo de présentation des classes, c'est bien le nom Salve Implacable qui apparaît. Mais sur le site officiel, Amazon Games parle à présent de sagittaire. Du coup, je suis un peu perdu, mais en attendant, je l'appellerai donc sagittaire. Selon la classe avancée que vous choisirez, vous utiliserez différentes armes et compétences. Allez, débutons avec la classe avancée du franc-tireur. Cette classe à distance utilise 3 armes. Ouais, rien que ça. Vous combattrez donc avec des pistolets, un fusil de précision et un fusil de chasse. Ainsi, vous pouvez vous adapter à différentes situations. Parmi vos compétences, vous disposez par exemple de spirales enflammées. Vous tirez une balle enflammée dévastatrice qui propulse les ennemis dans les airs, leur inflige des dégâts de feu et embrase le sol, infligeant des dégâts de feu progressifs supplémentaires. En utilisant chute de météore, vous tirez une salve de balle dans le ciel pour les envoyer s'abattre sur vos ennemis, infligeant des dégâts et propulsant les malheureuses victimes dans les airs. Autre exemple avec feu de la mort. Vous tirez une salve de balle sur tous les ennemis à proximité, puis vous jetez une grenade en faisant un bond en arrière qui infligera des dégâts tout en propulsant les ennemis dans les airs. Enchaînons avec l'artilleur. Avec lui, oubliez les armes discrètes et légères et dites bonjour à quelque chose d'imposant, beaucoup plus imposant. L'artilleur aime les armes lourdes comme les canons. Pour compenser sa mobilité qui se retrouve réduite, il optera également pour une armure lourde, histoire de mieux se protéger. Et pour le petit aperçu de vos différentes compétences, vous disposez par exemple de raids aériens. Vous sélectionnez une zone sur le sol, puis vous tirez dans le ciel, faisant s'abattre une pluie de missiles sur la zone. Vous tirez également sur vos ennemis au même moment. Vous avez aussi la compétence lance-flamme. Bon là pour le coup, je pense que vous l'aurez compris, vous sortez votre lance-flamme pour tout cramer ce qui se trouve devant vous. Vous pouvez vous déplacer en même temps. Les flammes persistent un moment infligeant des dégâts de feu. Avec tir au napalme, vous lancez un missile au napalme qui propulse les ennemis dans les airs et leur inflige des dégâts. Le missile embrase le sol à l'impact et inflige des dégâts de feu toutes les secondes pendant 5 secondes. Nous passons à présent sur le Sagittaire. Ou salve implacable en fait. Ah ça m'énerve. Franchement, ils auraient pu mettre le même nom entre la vidéo et leur article quand même. Enfin bon, c'est pas le sujet. En choisissant le Sagittaire, vous utilisez des arcs mécaniques et tout un tas de flèches spéciales pour combattre. Parmi votre panel de compétences, vous disposez par exemple de tirs de flèches. Vous tirez plusieurs flèches vers le ciel, laissant tomber une pluie de flèches à l'emplacement du curseur pour infliger des dégâts pendant 2 secondes. La compétence feu fuyant vous permet de bondir 7 mètres en arrière tout en tirant des flèches devant vous. Avec tir chargé, vous chargez pour infliger des dégâts de plus en plus importants selon le niveau de charge tout en repoussant les ennemis. Et puis enfin, nous avons la fusillère. Tout comme le franc tireur, son équivalent masculin, la fusillère manie elle aussi 3 armes à feu. Il s'agit d'ailleurs des mêmes armes. Pour vous montrer quelques exemples des capacités de la fusillère, voici donc pluie de balles. Comme son nom l'indique, vous tirez une pluie de balles sur vos ennemis situés devant vous avec vos pistolets. Avec pisteur tournoyant, vous lancez une arme de poing qui tourne sur elle-même en infligeant des dégâts aux cibles proches. Avec tir concentré, vous utilisez votre fusil pour charger un tir puissant droit devant vous infligeant d'importants dégâts à vos ennemis. Voici donc notre petit aperçu du tireur d'élite de Lost Ark. Comme je le répète à chaque fois, n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'un petit aperçu des classes. N'ayant jamais joué à Lost Ark, il serait malhonnête de ma part de prétendre pouvoir vous faire un guide détaillé. Toutefois, cela vous permet au moins de voir un peu toutes les classes, même brièvement, au gré des différents hebdo MMO et jeux multi. Et voilà les petits amis gamers, c'est ainsi que se termine cet hebdo MMO et jeux multi. Enfin, quand je dis qu'il se termine, il reste quand même le message de fin, et ça je crois que certains parmi vous, c'est la partie préférée de la vidéo. Je ne sais pas comment je dois le prendre en fait. Bref, si tu as apprécié, lâche ton petit pouce positif du bonheur, et puis tu peux même écrire un petit commentaire dans l'espace réservé, je vous promets que c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Si tu viens de t'abonner durant cette vidéo, et bien je te souhaite la bienvenue, et si tu l'étais déjà, et bien je ne t'oublie pas, car je te remercie, mais cette fois-ci, pour ta fidélité. Alors bien évidemment, en dehors de ces 5 actualités que je vous ai partagées durant cette vidéo, il y en a eu d'autres qui ont lieu cette semaine, comme par exemple, je pense à Dog V. Dog V, nous avons appris par exemple, que bien qu'à l'origine, il ait été présenté comme un MMORPG, et bien finalement, Pearl Abyss a changé de discours, et Dog V n'est plus un MMORPG. En fait, ils nous ont fait le même coup qu'avec Crimson Desert. Mais bon, concernant Dog V, peut-être, je vous dis bien peut-être, que je vous ferai une petite vidéo dédiée à ce titre. Puisque nous avons eu de nouvelles informations sur le jeu, ça pourrait être intéressant. Ah oui, et puis alors là, je vais complètement changer de sujet. Figurez-vous, pour ceux qui suivent mes péripéties du trou dans le plafond, parce que pour ceux qui ne savent pas, ça fait un an et demi que je subis régulièrement des inondations chez moi, à chaque fois qu'il pleut, il pleut chez moi, et bien c'est revenu, oui ! Ah, ça me manquait cette cascade. Bon, là, c'est plus vraiment une cascade, mais ça recoule. Voilà, samedi dernier, j'ai découvert avec joie que l'eau retombait du même trou, du même plafond. C'est merveilleux. Je vis un rêve, je vis un rêve éveillé en fait. Je suis en train de regarder mon trou au plafond et j'ai envie de sauter par la fenêtre. Mais c'est pas très utile, j'habite au rez-de-chaussée. En fait, j'aurais juste l'air con. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un logement de fonction, et il se peut que d'ici un mois, on m'enlève ce logement de fonction parce que je peux pas rester là-dedans, ça fait un an et demi. Et à la place, on me verserait l'équivalent de mon avantage en nature, mais en prime, en gros, pour que je me reloge proche de mon lieu de travail. Pour ceux qui savent pas, je suis concierge et je dois être proche de mon lieu de travail. Enfin bref, voilà, peut-être que ça va s'arranger. Dans un mois, il y a la réunion des copropriétaires et du syndic. C'est au programme de cette réunion de voter là-dessus et la plupart des propriétaires m'ont dit que ça passerait forcément, personne me laisserait là-dedans comme ça. Enfin bref, on verra, je m'étale pas plus que ça, mais pour ceux qui s'intéressent, ça recoule, mais peut-être que d'ici un mois, on me dira, bah finalement, la conciergerie, tu peux la quitter et en échange, tu as X sommes d'argent pour compenser un loyer. Ce serait du coup à ta charge puisque le logement de fonction fait partie de mon salaire, en gros, c'est dans mon contrat. Donc on ne peut pas me le supprimer et ne rien me proposer en échange. Ah bref, voilà. Mais sachez donc que moralement, c'est très pénible. Dans les vidéos, je suis tout le temps tout sourire, je suis tout le temps joie et je rigole et je suis la bonne poire. Mais il faut savoir qu'en dehors des vidéos, je le vis très mal. Ça fait un an et demi que je suis là-dedans, je le vis mal. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça. T'as vu, j'arrive à le dire en rigolant, du coup, comment veux-tu que je sois crédible une seule seconde ? C'est honteux. Bref, je m'éternise et ce n'est pas le but. C'est un hebdo-MMO, ce n'est pas un journal intime. Donc moi, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous, comme toujours, comme à chaque fois, d'excellentes sessions de gaming et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer parce que pour moi, le principal, c'est de vous amuser. Voilà. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.